... Ce soir, chers amis, nous abordons un sujet d'actualité puisque c'est le problème de la conservation de la biodiversité en Chine à travers la salamandre qui est une espèce presque en voie de disparition et donc qui, évidemment, fait partie de cette biodiversité chinoise. Alors, on a évidemment la chance d'avoir ce soir le spécialiste de la Chine, Guillaume Giroir, ancien élève de l'ENS, agrégé de géographie, diplômé de l'INALCO et professeur de géographie à l'Université d'Orléans et donc grand spécialiste de la Chine qu'il explore depuis de très nombreuses années. Si je ne me suis pas trompé, plus d'une trentaine de missions dans cet immense pays. Et je dois dire également qu'à l'échelle internationale, il fait partie des rares sino-géographes occidentaux. Donc, je crois que nous avons la personne adéquate pour ce thème. Alors, ces thèmes de recherche à propos de la Chine sont variés. Développement durable, transition écologique, conservation des espèces menacées, mais également gated communities, zone de villas de luxe, comme vous le savez, peu accessible, voire tabou dans un pays où la notion de riche et de communisme ne fait pas toujours bon ménage. Et depuis 2012, il s'intéresse au territoire vitivinicole et à l'eunotourisme en Chine également. Donc, pour aborder tous ces thèmes, évidemment, vous avez compris, il faut faire du terrain, il faut faire des enquêtes. Et ce sont ces fameuses 35 missions dont je parlais tout à l'heure. Alors, de cette collecte de données, il a réalisé plus d'une centaine d'articles, de nombreuses conférences à travers le monde, écrit énormément d'ouvrages. Et son tout dernier ouvrage, qui est paru en janvier 2024, est intitulé Le développement durable en Chine, état des lieux et perspectives, qui est paru chez Herman. Et il faut du courage. 912 pages que vous pourrez consulter peut-être ou que vous avez vu. Il y a eu un commentaire dans la revue de géographie. Et c'est Françoise Ardillé-Carras qui a fait le commentaire. Donc, nous avons là le spécialiste de la Chine. Aujourd'hui, à travers le portrait de la salamandre géante, ce magnifique fossile vivant, il explore les politiques de protection du milieu dans le parc national. Alors, j'ose pas prononcer le nom de Zhang Jiji. Ah bon ? Cher Guillaume, nous sommes impatients de t'écouter. Je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Micheline, pour cette présentation. Donc, on va effectivement parler d'un sujet qui apparemment est un petit peu anecdotique, mais qui, quelque part, touche à la culture chinoise de manière assez profonde, comme on va le voir. Alors, effectivement, avec une étude de cas, dans le parc forestier de Zhang Tiatie, qui est dans la province chinoise du Hunan. Alors, ici, vous avez une très belle photo. de ce parc avec un macaque qui, quelque part, symbolise, je dirais, la relation entre l'animal et le paysage et le regard qu'on peut aussi porter sur cet animal. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien le monde des amphibiens, notamment, en particulier, les salamandes et les tritons. Vous avez une affiche, ici, qui vous montre un petit peu quelques variétés d'amphibiens, et notamment, trois individus géants qu'on appelle, qui correspondent à la famille des cryptobranchidés. Vous avez la salamandre géante du Japon, la salamandre géante de Chine, qui est la plus grande, et la salamandre dite alligator des États-Unis. Alors, on connaît bien, chez nous, la salamandre. Je ne sais pas si vous avez en tête la salamandre, la petite bête jaune et noire. Voilà. Donc, vous avez, dans le coin nord-ouest, la salamandre bien de chez nous. Et puis, à côté, vous avez la salamandre géante de Chine, qui peut faire jusqu'à deux mètres de long et peser 70 kilos. Voilà. Donc, on n'est pas dans les mêmes échelles, même si, bien sûr, la France et la Chine ne sont pas non plus à la même échelle. Alors, voilà une photo de cette salamandre. Alors, bon, là, on n'a pas un individu qui fait deux mètres. C'est une photo que j'ai prise donc en décembre 2023. dans ce parc de John Tiatier en décembre dernier. Voilà, quelques photos, histoire de nous mettre un peu en bouche. Une salamandre géante dans un aquarium avec d'ailleurs quelques petits poissons qui sont autant de proies mais ceux qui finiront très mal dans la gueule de cet animal. Alors, John Tiatier, nous sommes ici, vous voyez, dans la partie centre-sud de la Chine, province de Hunan, et c'est la partie nord-ouest, en fait, de cette province. Et là, au sud, vous avez la province de Canton. Vous voyez à peu près où on est. En fait, je suis allé là-bas en partie exprès pour voir cette salamandre. J'avais promis à mes étudiants, je vous promets d'aller voir la salamandre et de vous montrer quelques photos et même j'ai ramené un sachet de viande séchée de salamandre. La salamandre, ce n'est pas si anecdotique que cela parce que les Chinois considèrent la salamandre comme étant le panda de l'eau. Donc, il y a le panda sur terre et le panda sur l'eau, enfin, dans l'eau, c'est la salamandre géante. Donc, c'est le statut équivalent. Pour les médecins, pour la médecine chinoise traditionnelle, on a ici plusieurs surnoms également. Notamment, c'est de ginseng vivant dans l'eau. Alors, selon, en revanche, l'Union internationale pour la conservation de la nature, Micheline, tu parlais de conservation, on a plutôt ici une espèce en danger critique d'extinction. Alors, évidemment, je ne vais pas rentrer enfin, je ne vais pas exclusivement faire une approche de zoologie. On sait bien qu'on va ici aller vers des aspects extra-zoologiques et donc avoir une approche pluridisciplinaire. Notamment, il y aura tout un passage sur le rôle très important de la salamande dans la culture chinoise, dans le taoïsme et d'autres aspects. Alors, les sources, en fait, sont bien sûr documentaires, à la fois occidentales et surtout chinoises. Il y a notamment un site chinois uniquement dédié aux amphibiens qui est tout à fait remarquable et puis quelques enquêtes de terrain que donc j'ai menées en décembre dernier. La problématique se développe à travers deux axes principaux, notamment en matière de dynamique des populations puisque vous avez en fait un effondrement des populations de salamandres sauvages et inversement, vous avez une explosion du nombre de fermes d'élevage intensifs. Par ailleurs, il y a bien sûr si la salamande a un rôle très important, notamment au niveau symbolique dans la culture chinoise, elle est aussi fortement marchandisée et il y a toute une filière économique à base de salamandres. La salamande est aussi un facteur ou un vecteur de développement local. La première partie essaie un peu de montrer ce processus de la biologie jusqu'à la culture. Là encore une photo de salamande vue de près. Ce n'était pas un animal très sympathique mais quand même très intéressant. Justement, il y a eu un sondage effectué par la BBC selon lequel la salamande géante de Chine est l'animal le plus étrange du monde. et on verra que c'est un statut qui n'est pas du tout usurpé. C'est actuellement une espèce endémique en Chine même si autrefois la salamande était présente dans d'autres continents. C'est surtout ce qu'on appelle un fossile vivant. entre guillemets puisque cette expression n'est pas reconnue par tous les biologistes puisque c'est un oxymore on ne peut pas être la fois fossile et vivant. Par ailleurs l'un des critères pour attribuer ce titre se fonde sur la continuité de la physionomie de la morphologie de cet animal mais ça ne préjuge pas des évolutions génétiques et physiologiques de l'animal. Donc en fait pour ces critères-là on ne peut pas considérer cet animal comme étant un fossile vivant. Donc les biologistes préfèrent plutôt le terme de l'espèce relique ou bien espèce panchronique. Bon, peut-être pas tout à fait plus heureux. Alors en tout cas en termes de longévité on a affaire à un animal qui peut vivre en moyenne 30 ans mais souvent 55 ans. Il y a eu des individus qui ont vécu jusqu'à 130 ans et dans la presse chinoise toujours un petit peu fanfaronne la presse officielle bien sûr on aurait trouvé une salamande qui aurait 200 ans. Alors les biologistes notamment américains considèrent que c'est impossible mais en tout cas vous voyez un petit peu ce genre de choses qui accréditent l'idée que les salamandes sont particulièrement donc longèves. Alors c'est un animal qui est carnivore je ne veux pas en plus trop rentrer dans les détails pratiques enfin concrets mais en tout cas on n'a pas de branchie c'est un animal qui respire par ses plis par sa peau et notamment c'est une peau qui est plissée et donc qui multiplie les surfaces qui permettent d'absorber l'oxygène dissous je ne rentre pas trop dans les détails vous verrez ça peut-être à l'occasion des questions alors en fait dans la pratique on a identifié donc 5 sous-espèces dans différentes provinces chinoises alors 5 maintenant on arrive à 8 en fait on trouve régulièrement des nouvelles des nouvelles souches en fait génétiques de salamandre alors j'aimerais maintenant faire un petit détour par la sémantique alors là on va bien sûr voir les caractères chinois alors ici vous voyez en chinois ça se dit ta ni ta qui veut dire grand bon là jusque là ça va ici ni ni avec le deuxième ton en fait se décompose en deux parties ici vous voyez c'est le radical de yu qui veut dire poisson c'est-à-dire en fait ça veut dire c'est un animal qui bien sûr se rattache à la catégorie plus vaste des poissons mais à droite vous avez un autre sous-partie qui veut dire bébé donc littéralement c'est un grand poisson bébé de même que le panda géant c'est le grand ours chat passion ma et alors en latin parce que tous les animaux ont bien sûr un nom latin c'est Andrias Davidianus alors Andrias moi j'ai consulté le dictionnaire Bailly bien sûr Andrias ça veut dire une statue d'homme une statue humaine donc et non pas animale alors c'est déjà un peu curieux on verra pourquoi et Davidianus ça veut dire de David on verra qui était David alors tout à l'heure on a dit poisson bébé en fait la salamande géante émet un cri analogue à celui d'un bébé donc les chinois ont comparé le sonogramme ça c'est le bébé ici et ça c'est la salamande géante vous voyez là c'est on commence à rentrer dans le vif du sujet là alors si on fait alors je me suis amusé un petit peu à voir les synonymes de salamandres géantes en chinois on a déjà vu poisson bébé alors il y a toute une ribambelle je dirais d'équivalent poisson enfant etc poisson homme autrement dit sirène il faut savoir qu'en Chine les sirènes ne sont pas des personnages féminins c'est masculin oui on n'est pas en occident poisson à quatre pattes ça ça va poisson chien bon poisson qui pleure chien à la peau crevassée c'est incroyable poisson dragon on verra pourquoi alors poisson au goût de poivre parce qu'en fait quand la salamande géante se sent attaquée par un prédateur elle dégage en fait une odeur de poivre pour repousser le prédateur et après alors très intéressant à l'époque de la révolution culturelle les gens bien sûr étaient en proie à la famine et donc ont été tentés de alors non pas de manger la salamande parce qu'à l'époque on ne mangeait pas de salamande la salamande a une chair qui autrefois était considérée comme étant répugnante et donc les paysans chinois à l'époque pendant la révolution culturelle ont essayé de donner de la salamande géante aux cochons et même les cochons ne voulaient pas manger de salamandre d'où le surnom les cochons n'en mangent pas c'est à dire en fait même les cochons n'en veulent pas au putscher bon alors en fait à partir de la question sémantique on va voir un petit peu comment tout ça enfin comment le nom final Andreas Davidianus qui est le nom latin actuel a été construit alors en fait tout ça c'est parti je dirais de la plus grande erreur paléontologique la plus grande erreur de l'histoire de la paléontologie en 1726 ce grand naturaliste suisse a été sur les bords du lac de Constance il y a en fait une carrière avec des fossiles on est dans la localité de Heningen et il a découvert cette pierre il a dit tiens c'est un homme et comme il était très religieux il a dit voilà c'est un homme qui a péché et il a été puni par le déluge il a été noyé en fait donc il a appelé homo diluvii testis qui signifie le témoin enfin l'homme témoin du déluge alors actuellement ce fossile est localisé dans le musée le plus ancien des Pays-Bas donc à Tellers Tellers Museum alors vous voyez qu'en fait ici actuellement les membres supérieurs sont un peu dégagés mais ce n'était pas le cas autrefois donc effectivement il a pu confondre un homme et un animal dans cette espèce d'ouvrage énorme physique à Sacra justement il a reproduit en dessin ce squelette en fait qu'il a pris pour un homme ah oui quelques décennies plus tard notre Georges Cuvier qui est le père de la paléontologie moderne a dit voilà mais non mais ce n'est pas possible ce n'est pas un homme c'est une salamandre la question c'est encore fallait-il le prouver il a été contacté le directeur du musée de Tellers il a demandé la permission de dégager un peu les membres supérieurs devant les notables de la ville ce qu'il a fait et il a dit voilà donc a été démontré le fait qu'on n'avait pas affaire à un homme mais bien à une salamandre et si vous allez à l'école des mines de Paris près du jardin de Luxembourg vous avez à l'intérieur le musée de minéralogie vous montez dans l'escalier d'honneur au-dessus vous avez une fresque et vous avez ici Cuvier qui effectivement met la main enfin pose la main sur le fameux fossile de Heningen un peu comme Champollion avec la pierre de Rosette quelque part parce que là vous voyez c'est l'acte de naissance de la paléontologie moderne à partir de ça Cuvier est devenu particulièrement célèbre quelques années plus tard 1837 un autre naturaliste suisse comme Scheutzer effectivement dit voilà mais en fait donc il a il a baptisé il a débaptisé ce fossile en donnant le terme de donc en gardant pardon le terme de Homme donc Andreas donc Andreas Scheutzer donc on n'est plus dans Homo diluvii testis mais dans Homme de Scheutzer en hommage à son compatriote suisse qui était effectivement Scheutzer et quelque part en lui pardonnant l'erreur l'erreur quand même assez énorme qu'avait commis son compatriote un peu plus tard donc le père Armand David qui est un missionnaire lazariste du pays basque français qui d'ailleurs a découvert en tant qu'européen le panda géant il découvre aussi la salamandre géante il va au Qinghai donc dans l'actuel Tibet dans la partie tibétaine de la Chine et effectivement il observe et il ramène un exemplaire de salamandre géante et il l'envoie enfin il le ramène au muséum d'histoire naturelle de Paris et actuellement ce qu'on appelle le spécimen holotype donc un peu l'étalon des salamandres géantes de Qing se trouve dans le muséum national naturel de Paris en 1871 donc en fait le directeur du muséum national de Paris en hommage à cette découverte effectivement a donné son donc il a dit voilà il faut donner le nom donc de David à cette salamande d'où finalement Andreas Davidianus c'est un peu compliqué mais c'est l'histoire alors si on revient à des choses un peu plus je dirais spatiales et non pas historiques voilà l'ère d'habitat historique justement de la salamande on observe à partir de cette carte chinoise que la salamande était quasiment ubiquiste en Chine il y avait des salamandres quasiment partout c'était un animal qui était très banal à l'état sauvage la carte actuelle de l'UICN je vous rappelle ONG basée près de Genève vous montre ici au contraire une répartition beaucoup plus limitée la partie ici en marron donc on est au centre nord de la Chine et tout le reste qui est en gris c'est un peu improbable des cartes chinoises permettent de préciser ce point avec ici vous voyez en vert c'est l'ère d'habitat historique et la partie enfin les cercles les figures noires c'est effectivement là où on pense qu'il y a des salamandres on a encore une vision encore plus je dirais analytique avec cette carte qui est tirée en fait du site chinois sur les amphibiens il y a aussi des cartes qui intègrent en fait le réchauffement climatique et qui permettent d'anticiper je dirais l'évolution de la géographie de la salamande géante en Chine notamment avec une migration vers le nord et l'ouest alors maintenant dans la culture alors en fait on ne le sait pas assez mais la salamande géante est au coeur de la culture chinoise alors tout le monde connaît bien sûr le symbole yin yang et bien en fait je vous l'apprends au départ ce sont deux salamandres qui se courent après quelque part vous voyez qui sont en cercle en tout cas c'est ce qu'un historien a tiré d'un texte du fondateur du taoïsme un certain Zhang Daoling vous voyez Daoling qui est en fait le vrai fondateur alors bien sûr il y avait Lao Tzu qui est l'auteur du Tao Te Ching mais le vrai fondateur pour les chinois du taoïsme c'est monsieur Zhang et je lis ce qu'il écrit voilà Zhang Daoling avait toujours été avait toujours dans sa tête deux salamandres nageant en rond tout à coup Illumination y comprend la voix du yin et du yang c'est trop fort ça et alors vous savez nous on parle bien sûr de Adam et Ève mais les chinois ont un équivalent qui s'appelle Fuxi et Nua et Fuxi et Nua en fait sont représentés avec un visage et un corps humain et un corps de reptiles autrefois on pensait que ces reptiles étaient des serpents et en réalité des historiens ont dit voilà mais non ce sont des salamandres donc c'est à dire à la base même du mythe fondateur du peuple chinois vous avez la salamandre géante alors en fait des historiens ont émis une hypothèse intéressante selon laquelle ce mythe de Fuxi et Nua serait d'origine miao autrement dit une minorité nationale donc pas khan les chinois sont majoritairement des khan mais il y a aussi 10% de minorités les mongols tibétains etc et y compris les miao le problème c'est que comme les miao ont une culture orale il n'y a pas de preuve des preuves textuelles enfin il y a pas mal d'indices qui accréditeraient l'idée selon laquelle ce mythe en fait serait d'origine miao côté archéologie là on va se transporter on va se transférer dans le musée provincial du Gansu le Gansu c'est une province à l'ouest de la Chine et la pièce maîtresse de ce musée provincial c'est alors là on est dans le néolithique c'est la culture Yang Shao et vous avez ici une tête humaine avec un corps de salamandre on a un deuxième poterie qui est remarquablement conservé qui représente ici une salamandre et en fait selon l'historien on a ici enfin ces poteries ont inspiré le mythe de Foussy je quitte la culture et la zéologie pour entrer encore plus précisément dans la géographie et vous voyez cette photo magnifique nous sommes dans un banquet un banquet ça vous voyez vous avez la famille sur la table vous avez je ne sais pas si Jean-Robert a goûté de la salamandre dans son dernier voyage en Chine non mais la prochaine fois peut-être en tout cas vous avez une belle salamandre qui au départ forcément était vivante parce qu'en fait en Chine dans les restaurants les animaux sont vivants après on les tue sur place et donc un beau spécimen quand même sauf que là bien sûr il y a d'un côté un effondrement des effectifs sauvages et puis inversement des fermes d'élevage qui vont voir prolifèrent en Chine alors cet effondrement des effectifs de populations de salamandres géantes sauvages a été quantifié et on estime que 80% des salamandres géantes ont disparu depuis les années 50 en fait actuellement on a vraiment des populations quasiment résiduelles alors en réalité sur le plan méthodologique on ne peut pas savoir désormais quel est le nombre exact parce que depuis il y a eu des lâchés de salamandres d'élevage qui se sont mélangés avec les éventuels salamandres sauvages donc il y a eu une espèce d'hybridation et donc on ne peut plus savoir combien exactement il y a de salamandres sauvages c'est tant qu'on puisse effectivement les identifier in situ en tout cas il y a eu une grande enquête en 2013-2016 qui a mobilisé des chercheurs chinois internationaux pendant 4 ans non seulement à la recherche des sites mais aussi il y a eu des enquêtes auprès des habitants locaux et ils n'ont trouvé que 24 salamandres en 4 ans il y a d'autres enquêtes qui n'ont révélé aucune découverte donc actuellement les salamandres géantes sauvages vivraient dans des cours d'eau ou des ruisseaux ou des grottes dans des cours d'eau de montagne avec des eaux plutôt fraîches dans la partie notamment dans les monts Qingling donc au sud du Shaanxi mais aussi un peu au Qinghai etc alors les facteurs de cet effondrement sont assez faciles à identifier c'est d'abord le braconnage il y a bien sûr des lois qui protègent sa amande mais malgré tout il y a beaucoup de braconnage le braconnage avec des méthodes quand même très destructrices pêche électrique empoisonnement notamment avec des insecticides à la fois pour la consommation humaine dans les restaurants la consommation à l'état fumé ou séché avec beaucoup de piment pour cacher le goût ou bien pour donner du goût il y a aussi toute une filière bien sûr médicinale et aussi cosmétique comme on verra tout à l'heure bien sûr l'habitat comme toutes les zones humides vous avez ici une fragmentation de l'habitat une contraction de tout ce qui est zone humide donc les barrages bien sûr etc très préjudiciable pour la salamandre c'est la pollution de l'eau en fait la salamandre géante est extrêmement sensible à la qualité de l'eau c'est donc un très bon indicateur un très bon marqueur de la qualité de l'eau de l'état naturel et notamment la salamandre géante est très sensible à la turbidité donc si l'eau est un peu trouble effectivement c'est très très mauvais pour la salamandre la déforestation et aussi les fermes d'élevage parce que pour créer des fermes d'élevage ce qui s'est passé c'est qu'ils ont commencé par prélever des salamandres sauvages et donc en fait ils ont vidé le stock des salamandres sauvages et en plus c'est je dirais la double peine ils ont relâché ensuite des salamandres d'élevage qui parfois étaient malades puisque élevage intensif donc épidémie donc en fait ça a été une catastrophe quelque part et puis bien sûr le réchauffement climatique qui va occasionner le réchauffement de l'eau donc qui va pousser la salamandre vers des latitudes plus septentrionales ou bien des zones plus élevées en altitude alors par rapport face à cet effondrement des effectifs sauvages bien sûr la Chine a durci je dirais le statut réglementaire de la salamandre et donc il y a ici vous voyez toute une série d'années enfin depuis 88 en fait on a commencé à classer cet animal à différents statuts de protection alors à la fois en Chine et aussi au niveau international notamment vous voyez 98 la Chine enfin je dirais s'est résolue à classer l'animal en danger critique d'extinction et quelques années plus tard l'UICN a emboîté le pas alors ici vous avez un tableau qui est un peu un peu complexe mais en réalité selon les sources chinoises c'est très difficile d'identifier le nombre exact de réserves naturelles dédiées à la protection de la salamande sauvage c'est à dire les sources sont vraiment très incohérentes ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que beaucoup de ces réserves ne sont pas au niveau national c'est souvent au niveau du district autrement dit ce qui se passe maintenant c'est quoi c'est que n'importe quel district au fin fond de la Chine achète des salamandres d'élevage pour attirer les touristes et après il crée une réserve locale c'est uniquement pour le tourisme c'est pour le business il y a une espèce de détournement de la salamandre à des fins économiques alors côté fermes d'élevage ça c'est très intéressant c'est à dire que si on voit les textes du père Armand David donc 1869 quand il a découvert la salamandre géante dans des régions en fait tibétaine il a dit voilà les tibétains ne mangent pas de salamandre et d'ailleurs quand on regarde aussi les textes historiques il est dit les hommes vertueux ne mangent pas de salamandre tout est dit alors la question c'est comment maintenant on arrive à un marché qui est devenu considérable qu'est-ce qui s'est passé et bien il s'est passé qu'à partir des années 1980 des migrants venus du Guangdong donc de la Chine du Sud où on mange tout et n'importe quoi vous connaissez le proverbe à Canton on mange tout ce qu'ils veulent sauf les avions et on mange tout ce qui a quatre pattes sauf les tables vous connaissez ça donc on mange aussi les salamandres donc ces gens-là en fait par opportunisme commercial ils sont allés jusque dans les monts Qingling donc vers Sian où il y avait beaucoup de salamandres et ils ont dit aux populations locales la salamandre c'est super bon à manger et donc ils ont convaincu les gens de se mettre à manger de la salamandre et donc ils ont créé le marché et ils ont aussi créé d'ailleurs des fermes d'élevage parce que c'était un bon business et donc la première ferme d'élevage a été créée en 2004 dans la province du Charanissi qui maintenant concentre quasiment les trois quarts disons de la production de salamandres d'élevage bon alors je vous épargne tout le système parce qu'il y a une enquête de terrain remarquable sur ces questions-là je pense qu'on n'a pas le temps de s'y apesantir en revanche il faut savoir que la salamande géante a été enfin son élevage a été encouragé par les autorités locales pour développer les territoires qui étaient souvent de montagne qui étaient enclavés et qui étaient très pauvres donc la salamande est un facteur de développement local il y a des districts entiers dans les monts de Qingling qui vivent dans la salamande alors malheureusement toutes les meilleures choses ont une fin et depuis le Covid le gouvernement chinois a en fait limité l'élevage d'animaux sauvages à usage de consommation humaine et donc le marché s'est un peu cassé la figure donc malheureusement en fait ça a compromis le business model comme on dit de ces fermes d'élevage dont beaucoup ont fermé voilà donc il y a un côté spéculatif dans la salamandre alors en fait les autorités à la fois nationales et locales ont imposé à ces fermes d'élevage un quota de lâcher de salamandre c'est à dire les fermes d'élevage ont été obligées sont obligées de reverser à l'état sauvage 13% je crois voilà du cheptel pour pensant bien sûr bien faire repopuler enfin repopuler plutôt pardon les populations donc sauvages qui ont quasiment disparu alors en fait on l'a vu tout à l'heure c'est une catastrophe puisque ça a occasionné alors bien sûr les effectifs de salamandes ont augmenté dans les zones où les salamandes ont été lâchés mais il y a eu donc une hybridation avec la salamandre sauvage des épidémies notamment de rana virus rana c'est rana en italien c'est la grenouille donc voilà on est à faire des virus spécifiques aux amphibiens et donc maintenant on ne sait plus en fait combien il y a de salamandes sauvages alors j'en arrive à ma troisième partie étude de cas là en fait c'est un peu plus terrain et on est ici dans le parc de Zhang Tiatie que je vous recommande d'ailleurs très vivement c'est un coin sympa en Chine à voir c'est le parc national forestier de Zhang Tiatie qui a vraiment des paysages incroyables alors il y a un TGV enfin bon je vous fais la publicité pour le Zhang Tiatie voilà alors quelques mots quand même sur ce parc on est ici dans un dans le pays Tuthia Tuthia un T-U-J-A donc c'est un minorité nationale un peu comme les tibétains et c'est un parc assez modeste en superficie mais qui a un statut classé au patrimoine de l'UNESCO et qui en plus était redoublé en tant que géoparc donc c'est vraiment je dirais un haut lieu du patrimoine mondial de l'UNESCO donc en Chine en plus c'est un endroit bien sûr hyper touristique alors ça c'est l'image satellite vous voyez que vous avez affaire à une couverture forestière quasiment continue là on est dans du sud tropical il y avait autrefois beaucoup d'animaux sauvages et toute une faune et une flore tout à fait intéressante vous voyez ici quelques photos avec ces pinacles alors ce n'est pas du calcaire donc ce n'est pas un karst c'est ce qu'on appelle un pseudo karst alors littéralement pseudo karst à grès quartz c'est un grès très très costaud qui s'est fragmenté à l'occasion de donc à la fois de geliffraction parce qu'il peut geler quand même aussi là-bas et puis l'eau effectivement fait éclater la roche donc on a ces paysages assez incroyables avec des falaises plus ou moins végétalisées c'est très très beau il y a à peu près 3000 pinacles environ 3000 dans ce parc forestier alors il y a une dimension aussi artistique puisque là dans une partie du parc on part de on compare en fait ces pinacles à des pinceaux c'est très très joli ça je vous recommande très vivement d'aller là-bas alors si on revient à notre salamandre dans ce contexte géographique en fait la salamandre on la trouve au moins sous trois formes alors à l'état sauvage bon bien sûr je n'ai pas vu parce qu'il y en a en fait entre deux et quatre selon la guide tout y a qui m'accompagnait donc oui c'est quand même pas beaucoup en plus à mon avis je pense que le chiffre n'est pas tout à fait sujet à caution alors on trouve des salamandres qui selon la guide étaient sauvages et qu'on a mis dans des bassins en plein air dans des puits et puis après il y a aussi des salamandres sauvages ou d'élevage qu'on trouve en ville parce qu'il y a une ville à côté et dans les boutiques vous pouvez avoir des petits bassins où on voit des salamandres ou bien une boutique de vente de produits et vous avez un aquarium avec une salamandre donc en fait il y a plusieurs occurrences je dirais de cet animal alors par exemple ici dans la petite ville près du parc à l'entrée du parc c'est une boutique qui vend de la viande de salamandre très pimentée et au fond pour attirer le client c'est comme de la publicité en fait vous avez deux salamandres une on va dire normale et l'autre albinos vous avez des salamandres géantes de Chine albinos alors on rentre dans l'arrière boutique voilà et on voit un bassin comme ça alors il y a deux bassins salamandres normales salamandres albinos et vous avez une affiche très intéressante on dit bonne nouvelle cette salamandre a presque mille ans mon oeil non c'est pas possible il n'y a pas de salamandre qui est mille ans mais ça c'est pour attirer et elle est le dieu de protection au coeur des toutia là c'est pour faire vibrer un petit peu la corde sensible des résidents toutia donc merci de donner de l'argent bon c'est le coup classique pour soutir un peu d'argent et alors vous donnez un yuan deux yuan et à partir de deux yuan vous pouvez accompagner la croissance de la salamandre c'est assez malin quand même c'est une méthode marketing relativement habile alors voilà je suis désolé pour la photo qui n'est pas très claire mais en fait il y avait beaucoup de bouillonnement de l'eau donc c'est pas clair alors dans le parc forestier lui-même très intéressant vous avez ici une salamandre une espèce de sculpture métallique je ne vais pas vérifier la nature du métal mais avec une couronne vous voyez donc en fait c'est la salamande qui est couronnée rappelez-vous que sur le château de Blois oui la salamande avec aussi une couronne il y a une association symbolique je dirais alors avec ici des ex-votos etc alors là vous avez un puits en fait c'était mon premier contact avec la salamande on a en fait ouvert cette grille et j'ai vu la salamande vraiment c'était un choc pour moi j'avais fait tout ce voyage en fait pour voir la salamande donc c'était oui alors évidemment ce parc de Jean-Diatier est victime du surtourisme c'est-à-dire il y a 20 ans déjà il y avait 1 million 100 000 touristes et vous avez ici une photo alors n'allez pas là-bas en plein cœur de l'été vous risquez d'être confronté à un tourisme de masse mais à une échelle XXL alors en plus bien sûr ils ont mis des infrastructures c'est-à-dire des ponts et des piles des routes etc et très intéressant vous allez voir pourquoi a été créé un barrage un barrage donc un barrage à les arvoires qui malheureusement a submergé une bonne partie des zones humides locales y compris donc la salamandre et très intéressant si on voit alors il y a une espèce de stèle que vous avez ici vous voyez le lac le lac bas au fond et vous avez deux textes vous avez le texte en chinois et ensuite le texte en anglais le texte en anglais dit simplement le lac bas au fond et l'un quart artificiel etc ça c'est le texte en anglais le texte en chinois vous voyez curieusement il a été gratté c'est-à-dire que la partie où était écrit en chinois le lac bas au fond et l'un quart artificiel il a été en fait il a été enlevé et à la place on a écrit autre chose le lac bas au fond est un très joli lac dans le parc national des gens et l'un quartier pour que les chinois ne pensent pas que ce lac est artificiel ah voilà là on est dans il y a ce qu'on dit ce qu'on dit pas ce que les chinois doivent savoir ce qu'ils doivent pas savoir c'est ça la Chine alors maintenant on va rentrer dans l'aspect marchandisation c'est-à-dire en fait la salamande en tant que ressource je dirais médicinale et cosmétique alors il y a un petit musée entre guillemets enfin un musée boutique ou plutôt une boutique musée voilà et vous commencez par voir sur les murs des posters scientifiques enfin scientifiques entre guillemets alors on vous dit très bien on vous dit voilà si vous prenez de la peptide c'est quoi la peptide ? c'est ce qu'on trouve sur la peau dans la peau ce sont des acides aminés si vous consommez de la peptide protéinique de salamande vous allez avoir le coin de l'oeil qui va remonter vous allez retrouver votre visage en V vous allez perdre vos rides un peu comme le collagène quelque part parce que la peau de salamande justement elle est très spéciale alors après bien sûr là vous avez un tableau qui vous montre en fait les bénéfices enfin les bienfaits réels ou supposés de la peptide de salamande par rapport au ginseng et aussi par rapport au cordyceps je ne sais pas si vous connaissez le cordyceps c'est une espèce de parasite donc un animal qui en fait se mélange avec un champignon et ça c'est très très à la mode au Tibet et on prête bien sûr à ce parasite champignon des vertus absolument considérables et donc là il dit ah mais c'est encore mieux que le cordyceps forcément alors encore plus fort bien sûr là les chinois ont fait une expérience assez fascinante je trouve ils ont pris deux populations de souris souris blanches à un groupe A ils ont donné de la peptide de salamandre groupe B pas de peptide grâce à la peptide de salamande les salamandres donc gavées de peptides enfin pardon les souris gavées de peptides de salamandre ont pu nager pendant 103 minutes les souris sans salamandre seulement 53 minutes donc CQFD la salamandre c'est un booster d'énergie c'est ça ce qu'il faut montrer et alors bien sûr la salamandre géante est aussi très utile contre le cancer ça c'est l'argument massue tout ce qui permet d'être contre le cancer bien sûr est très intéressant vous avez en fait quatre photos ici un foie normal un foie donc abîmé malade un foie qui a été je dirais traité avec la médecine classique donc occidentale ça veut dire et ça vous avez le foie traité avec la salamandre qui vous voyez quasiment revient à l'état normal donc manger de la salamandre vous allez retrouver votre foie normal même en buvant beaucoup d'alcool vous allez pouvoir consommer encore plus alors à partir de ces extraits salamandre en fait il y a toute une série de produits cosmétiques alors des crèmes pour la peau par exemple alors c'est pas donné non plus vous voyez 38 euros et ensuite en Chine c'est quand même assez cher alors il y a des savons divers et variés et ici vous avez un petit flacon d'extrait salamandre vous pouvez acheter le coffret vous avez l'extrait salamandre les petites crèmes et alors ceux qui veulent aussi il y a une boisson une boisson à base de salamandre alors je me suis un peu renseigné sur le contenu vous avez d'abord du jus de pomme du jus de pomme du jus de raisin bien sûr de la peptide de salamandre et de brochet bon il y a des raisons qu'on n'imagine pas mais bon jus de mertille de citron la poudre de grenade et du collagène bien sûr on ne connait pas la proportion de chaque ingrédient mais c'est comme ça alors là on vous dit voilà c'est meilleur que le concombre de mer c'est le loturi le cordyceps le nidirondel l'orchidée tout ça ensemble c'est meilleur que tout ça ensemble donc c'est vraiment le produit miracle ça veut dire et ici vous avez un sachet alors ça c'est très banal dans le supermarché local vous avez des salamandres géantes séchées alors vous voyez ici on l'appelle wawayu ça veut dire le poisson enfin le poisson enfin le poisson bébé ici c'est la version pimentée quand on dit pimentée c'est fortement pimenté c'est pardon ah oui c'est du piment voilà j'en ai fini provisoirement alors en fait c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé et je suis en train actuellement de faire à peu près 60 pages sur cette question je vais essayer de soumettre cette monographie au muséum surnaturel de Paris parce que justement c'est là que se trouve le spécimen alors cette exploration très rapide nous a quand même permis de je crois de montrer que l'approche pluridisciplinaire est quand même assez féconde c'est intéressant de partir de la zoologie et d'aller vers des choses plus culturelles plus économiques plus médicinales vous voyez c'est intéressant je pense après sur le plan écologique la salamande vraiment c'est un marqueur très efficace du mauvais état en l'occurrence de l'état de l'hydrologie en Chine et notamment des zones humides d'ailleurs c'est pas un cas isolé si on voit par exemple le fleuve Yangtze c'est le plus grand fleuve chinois c'est un véritable cimetière d'espèces éteintes depuis ces quelques dernières années vous avez par exemple le fameux dauphin du Yangtze qui est considéré dans la culture chinoise comme étant la déesse du Yangtze cette espèce est éteinte depuis 2007 il y a un lointain cousin le dauphin d'eau douce donc de l'Amazonie qui lui bien sûr n'a aucun problème parce que l'Amazonie enfin l'Amazone plutôt c'est un fleuve qui n'est pas industriel ou très peu voilà vous avez le spatulaire de Chine donc le poisson spatule qui est également éteint vous avez l'espadon de Chine récemment avril 2023 la fameuse tortue géante à carapace molle qu'on trouve d'ailleurs aussi un peu au Vietnam a disparu donc vous avez beaucoup d'espèces en fait qui ont disparu sans compter la liste encore plus longue des espèces en danger critique d'extinction donc en fait il faut savoir que toutes les espèces aquatiques et par ailleurs aussi les primates en Chine sont les deux catégories d'animaux qui sont les plus menacés alors ici l'IUCN en fait distingue éteint en général donc les salamandes ne sont pas éteintes puisqu'on en voit encore mais c'est éteint à l'état sauvage et la distinction assez subtile alors au niveau culturel c'est intéressant de voir je dirais la salamandes géante nous porte à mieux comprendre la relation homme-nature en Chine quand on lit les médias officiels et même aussi les textes savants on parle beaucoup d'harmonie en Chine harmonie homme-nature en fait c'est totalement vrai mais uniquement pour un bout de la nature c'est à dire par rapport au paysage quand on voit la peinture chinoise c'est souvent le shan shui c'est les montagnes c'est l'eau etc donc là effectivement harmonie homme-paysage mais il n'y a pas d'harmonie homme-animal en Chine c'est plutôt une conception foncièrement utilitariste on consomme l'animal on le valorise économiquement vous voyez c'est pas du tout on n'est pas du tout dans l'harmonie je parle même pas bien sûr des questions de consommation de chiens de chats et beaucoup d'autres aspects alors on pourrait bien sûr ici engager des perspectives comparativistes avec la salamandre qui aussi dans notre culture française a un rôle intéressant France 1er par exemple c'est votre attention donc à vos questions merci beaucoup monsieur pour toutes ces informations très intéressantes comme il y a une forte diaspora chinoise en Indonésie et en Asie du Sud-Est surtout en Malaisie 30% de Malaisiens sont des Chinois est-ce que bon moi j'ai vu qu'ils mangent beaucoup de choses là-bas comme au Laos aussi d'ailleurs est-ce que les Chinois ont emporté aussi cette tradition de manger la salamandre en Asie du Sud-Est il faudrait faire une enquête de terrain il faudrait aller en Malaisie pour voir ce que consomme la diaspora chinoise mais à mon avis je ne vois rien qui puisse l'exclure les Chinois vous savez il y a beaucoup de produits chinois qui sont exportés dans le monde entier d'ailleurs pas seulement en Malaisie pas seulement dans la diaspora chinoise moi j'habite à Orléans à Orléans il y a des supermarchés chinois donc je ne vois pas du tout qu'est-ce qui freinerait l'expansion de ce genre de produits il suffit que les gens alors c'est vrai que pour notre palais à nous occidentaux enfin si on parle des occidentaux bon la salamandre géante je ne suis pas sûr que ça plaise beaucoup mais il y a des fortes communautés asiatiques à qui peut-être ça ne pose aucun problème au contraire oui justement petite question à ce propos quand expliquer ce passage entre la révolution culturelle on ne mange pas de salamandre ou même les cochons ne mangent pas de salamandre à 50 ans 60 ans plus tard dans une période d'expansion où les chinois mangent ils mangent ce qu'ils veulent à peu près pourquoi on mange maintenant de la salamandre alors qu'on n'en mangeait pas avant c'est ça le changement culturel il se passe où et comment et pourquoi non mais alors ça j'essaie d'y répondre si tu veux c'est un cas je dirais emblématique de création d'un marché c'est à dire c'est à dire que en fait vous savez tous les produits qu'on consomme en général ont commencé par être petits enfin commencer petits donc en fait les gens qui font enfin les oncles les commerçants s'y entendent à créer un marché même pour des produits qui seraient éventuellement répulsifs bon je pense au Coca-Cola par exemple donc au Coca-Cola donc au Coca-Cola bon c'est peut-être pas un produit qui au départ était apprécié je ne sais pas mais en tout cas on peut vendre n'importe quoi il suffit de faire du bon marketing et de dire que c'est génial et puis les gens achètent et puis on met beaucoup de piment et puis le goût voilà et puis peut-être ça fait partie de la sociabilité tiens donc la nouveauté aussi on va manger un peu de salamande ça peut faire partie de l'aspect festif c'est le marketing c'est le marketing alors après c'est aussi un business c'est à dire que donc voilà tout ça c'est lié quelque part la salamande c'est la salamande après c'est pas la salamande qui a changé c'est le regard porté sur la salamande qui peut être modifié tu vois et ben voilà c'est ça oui moi j'avais une question à te poser justement sur bon alors la gastronomie c'est une chose je suis pas sûr que le marketing puisse faire manger tout à tout le monde il y a quand même des freins me semble-t-il anthropologiques difficiles moi ma question je ne connais absolument pas la société chinoise donc peut-être que ma question est très naïve est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de dans un comment dire dans un mouvement de globalisation de plus en plus forcené est-ce que cette salamandre se drape pas de nouveau symbole chinois justement une sorte de réponse alors pas uniquement gastronomique ça peut être aussi la volonté d'aller voir un musée de la salamandre mais devient une sorte d'élément identitaire de la culture chinoise qui se voit réinvestie oui je pense que c'est une hypothèse crédible je pense effectivement qu'actuellement ce qu'on voit en Chine c'est quand même un très fort mouvement nationaliste anti-occidental et un souci de revenir aux racines effectivement le fait que la salamande soit quelque part au coeur de la culture chinoise à plusieurs titres en tout cas quelque part ça légitime son éventuelle consommation on va consommer patriote on va consommer nationale la salamande c'est chez nous donc on peut la consommer je suis d'accord je pense qu'il y a effectivement aussi une appétence liée à un facteur politique au sens très large du terme je suis d'accord tout à fait ça fait partie du patrimoine la salamande et je dirais même plus loin c'est à dire que moi alors bon là c'est sous toute réserve mais c'est vrai que à force de travailler sur la salamande pendant des semaines et des semaines je me suis dit quelque part la salamande en fait c'est un peu la Chine un peu comme Flaubert disait Madame Bovary c'est moi la salamande parce que fossile vivant vieille civilisation vivante c'est ça un peu il y a un côté à la fois extrêmement archaïque très primitif de la culture chinoise et en même temps c'est quand même une culture vivante il y a un côté comme ça un peu étrange dans la Chine il y a une étrangeté de la Chine aussi il y a un côté aussi mystérieux il y a des mystères tout n'est pas clair non plus et puis c'est sauvage tout en étant très raffiné quelque part parce que la salamande il y a quand même aussi la manière de présenter les choses quand on voit le banquet par exemple c'est bien sûr un animal qui est ce qu'il est mais c'est quand même dans un contexte gastronomique il y a une valorisation c'est une comparaison qui bien sûr vaut ce qu'elle vaut mais enfin c'est intéressant je pense de faire cette d'avoir ces quelques aperçus possibles autre question ah j'ai pas goûté alors voilà alors Jean-Robert alors non mais voilà j'avais en fait je suis allé là-bas au mois de décembre j'avais promis à mes étudiants de ramener un paquet de salamandes ce que j'ai fait mais malheureusement je suis revenu chez moi et en fait au bout de alors bon j'ai fait plein de cours etc et au bout de deux mois je me suis aperçu qu'il y avait une date limite de vente c'était trois mois donc en fait la salamande était périmée donc j'ai pas osé intoxiquer mes étudiants avec de la salamande pimentée en plus ouais c'est ça oui par rapport par rapport à la salamande japonaise parce que les japonais est-ce qu'ils ont la même approche culturelle la même approche gastronomique et est-ce que eux aussi la garde à l'état sauvage ou font pareil que les chinois alors je propose de transférer cette question à Jean-Robert qui connaît beaucoup mieux le Japon que moi ah si ah ah ça faut voir ça faut voir ça à vérifier ça donnerait quand même beaucoup beaucoup d'animaux qui sont tabous dans la mentalité japonaise on a pas du tout cette mentalité tout ce qui a on mange tout ce qui nage sauf les sous-marins tout ce qui a quatre pattes sauf les tables et comment tu as dit sauf les avions ça n'existe pas au Japon moi je n'ai jamais entendu parler de consommation de salamande en revanche en Chine effectivement on mange des choses plus que bizarres par ceci dit mais tu n'as aucune idée du goût de ce en fait toutes les sources disons avant les années 80 disent que la salamande c'est très mauvais donc en fait tu as fait une enquête ah non je n'ai pas goûté tu t'es arrêté avant non je veux dire que tous les textes qui parlent du goût de la salamandre avant les années 80 convergent dans l'idée que la salamande c'est très mauvais et les textes écrits par qui les historiens etc même les missionnaires par exemple qui ont découvert ça auprès de la population locale personne n'a mangé de salamandre avant les années 80 en Chine c'est une création récente on revient un peu sur la même question alors tu sais moi en fait avant de travailler sur la salamandre j'avais jamais vu de salamandre j'avais jamais imaginé qu'on pouvait manger de la salamandre donc peut-être qu'en creusant un peu l'affaire tu pourrais voir des choses au Japon autre question moi j'en aurais une si tu permets bien sûr tu as bien expliqué qu'on avait pris des salamandres sauvages qu'on les avait élevées qu'on avait fait de l'hybridation génétique finalement quand ensuite à partir de cet élevage on a remis des salamandres dans des sites est-ce que on est certain que la salamandre est encore originaire de ce qu'elle était je pense que là on est au niveau génétique complètement dans l'hybridation en fait il y a des alors ça c'est une question intéressante parce qu'il y a des mouvements c'est-à-dire que les gens du Guangdong qui sont allés dans les Qingling en fait ils sont aperçus que les monts Qingling en fait c'est assez haut en latitude donc il y a des hivers relativement froids et donc ils sont aperçus que si on crée des fermes d'élevage de salamandres plus au sud ça dépensait moins de chauffage donc il y a des mouvements je dirais dans toute la Chine au niveau donc il y a des mélanges entre les salamandres de différentes fermes d'élevage et donc les gens enfin les gens qui élèvent les salamandres n'ont pas fait d'analyse génétique avant de les relâcher donc en fait il y a un espèce de grand trou noir sur justement l'identité génétique des salamandres relâchées dans la nature et donc c'est pour ça que alors au départ ça partait d'un très bon sentiment c'est-à-dire que le gouvernement chinois dit voilà tiens il n'y a plus de salamandres sauvages donc on va en réintroduire et les biologistes ont alerté justement le gouvernement chinois sur la catastrophe et donc après d'où la courbe qui s'est effondrée qui a commencé à chuter mais le mal est fait et on voit effectivement beaucoup de reportages par exemple de photos on voit notamment des classes qui prennent des bassines comme ça ils relâchent de salamandres ça faisait partie un petit peu d'une action écolo avec des bonnes intentions c'est pas une action écolo qui sauve la salamande sauvage et ben voilà c'est une action qui mélange les gènes et donc y a-t-il encore de la salamande sauvage en Chine ou une interrogation à mon avis non ou bien vraiment dans les endroits très très reculés dans des niches écologiques mais de toute façon à partir du moment enfin à partir d'un certain seuil quantitatif quand les populations sont trop peu nombreuses en fait trop fragmentées en fait il n'y a plus de reproduction avec un stock génétique suffisant donc de toute façon l'espèce est condamnée même s'il y a encore des individus qui existent par-ci par-là en réalité structurellement je dirais la salamande va disparaître est-ce qu'il y aurait des petits points où on n'aurait pas encore perturbé où il n'y a aucun espoir parce que si on a des niches très dispersées et très éloignées on peut avoir une différenciation génétique dans le sauvage et à ce moment-là on peut éventuellement régénérer une des populations c'est quand même là on est quand même confronté au territoire certains parlent de rugosité du territoire mais c'est-à-dire qu'aller identifier les salamandres géantes dans des ruisseaux des rivières d'altitude parfois dans un territoire aussi vaste que la Chine c'est pas de la tarte donc en fait on est confronté à des questions je dirais pratiques logistiques donc on ne saura jamais exactement s'il y a des salamandres ça fait partie des mystères bien écoutez on va rêver à la salamandre c'est dit et je vous souhaite une bonne brochette de salamandre pour le dîner c'est ça bon appétit quand même c'est ça c'est ça c'est ça ça c'est ça